Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment je peux réaliser une recherche V sur deux tableaux différents. Dans un premier temps, voici mon tableau initial. Dans la première colonne, le nom des employés. Dans la deuxième colonne, j'ai des codes différents. Troisième colonne, le salaire. Ensuite, j'ai la catégorie. Donc, soit mes salariés sont en temps plein, soit j'ai des salariés en temps partiel. Ensuite, j'ai une colonne avec augmentation, donc en pourcentage. Et j'ai le salaire qui sera révisé suite à l'augmentation. Pour savoir quel est le pourcentage d'augmentation du salaire, cela dépend si c'est des temps pleins ou des temps partiels et par rapport à leur code. Donc ici, j'ai deux petits tableaux où j'ai un premier tableau pour les temps pleins. On retrouve le code 1, 2, 3, 4, 5 par rapport à ce que j'ai dans la colonne B. Et le taux est le pourcentage négocié d'augmentation. Pour les temps partiels, je retrouve le code 1, 2, 3, 4, 5 et avec des taux différents. D'après, si c'est un temps plein, par exemple ici un temps plein, code 1, et bien je vais dans le tableau temps plein, code 1, il a une augmentation de 0,5. En dessous, j'ai un temps partiel, code 5, donc je vais dans le tableau temps partiel, code 5, pourcentage 1%, etc, etc. Pour pouvoir le faire de manière automatique, je vais utiliser une fonction qui s'appelle RechercheV. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je commence à taper Recherche. Je vois ici ma fonction RechercheV et je vais double-cliquer gauche dessus. Alors, dans un premier temps, quelle est ma valeur cherchée ? Je vais passer en mode FX, voilà. Quelle est ma valeur cherchée ? La valeur cherchée, c'est le code. Et je vais chercher où ce code ? Je vais chercher pour un temps plein dans la partie temps plein, si c'est un temps partiel, dans la partie temps partiel. Donc pour pouvoir différencier les deux, j'ai la catégorie. Donc je vais utiliser une fonction si pour pouvoir réaliser ça. Donc si la catégorie en D2 est égale, je mets les guillemets et je mets temps point plein, si c'est égal à temps plein, alors il va chercher où ? Il va aller chercher dans temps plein, point virgule. Sinon, il va d'un temps partiel. Et je ferme la parenthèse. Et le numéro d'index, colonne 2. Donc il va chercher en deuxième colonne l'info. Et on voit que le résultat est de 0,5. Donc ici, mon temps plein avec le code. Bien pensé par contre, ici pour les deux tableaux, quand je vais faire la recopie, de mettre des dollars. Afin de figer mes deux tableaux de matrice. Je fais OK. On voit qu'il a trouvé 0,5. Je descends. Voilà. 1%. Je vais en prendre 1 au hasard. Donc Jacques, c'est un temps partiel. Code 5, c'est bien 1%. En dessous, Katia, c'est un temps plein. Donc ici, code 2, c'est 1%. Donc j'ai bien le bon résultat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer une dernière fois mes formules. Voilà. Donc ici, voilà mon tableau. Donc employé, les codes, le salaire, la catégorie, la recherche V qui va me permettre d'aller chercher le code, soit dans le tableau temps plein, soit dans le tableau temps partiel. Et la formule pour recalculer le salaire suite à l'augmentation. Au revoir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour Excel. Sous-titrage Société Radio-Canada